En manchette aujourd'hui, les chauffeurs d'autobus manifestent leur mécontentement à Saguenay et l'équipe masculine des gaillards basketball affronte ce soir leurs grands rivaux du cégep de Chicoutimi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre webjournal du mardi 26 février 2013. Deux journées de conciliation entre le syndicat des transporteurs écoliers du Saguenay-Lac-Saint-Jean et leur employeur Intercar ont lieu aujourd'hui et demain. Les travailleurs sont sans contrat de travail depuis le 1er juin dernier. Jasmin Dumas, plus d'une centaine de chauffeurs d'autobus ont manifesté ce matin. Oui, Frédéric, et ils sont très bruyants ici dans le stationnement de l'hôtel Delta à Jonquière. À l'intérieur, la partie patronale et le syndicat qui sont réunis pour discuter toute la journée. Sifflet, porte-voix, drapeau, costume, bref, tous les moyens étaient bons pour ces chauffeurs d'autobus afin de se faire voir et surtout de se faire entendre par la partie patronale. Le président du syndicat, Michel Gauthier, est sorti quelques instants de la salle de réunion pour venir encourager ses troupes et réitérer ses demandes. On a une demande de 2,5 d'augmentation. Puis à l'heure actuelle, c'est comme un gel qu'on a. Puis c'est qu'on demande, nous autres, on demande un congé mobile, on demande un congé de maladie. Puis présentement, à l'heure actuelle, c'est comme bloqué là. Le président de la CSN du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Angèlebert Côte-Noire, affirme que la démonstration de ce matin est une suite logique à une série de gestes déjà entrepris pour exprimer le mécontentement des travailleurs. Ça s'est fait de façon progressive, avec, comme vous voyez, les collants sur les autobus, avec les petits boutons, puis avec les assemblées générales. Ça veut dire que là, on est rendu une activité de visibilité qui est évidente, qui on espère qu'il va amener à un règlement éventuel et très rapidement. Le conciliateur est là, donc il y a encore de l'espoir, et ça va se passer à la table de négociation, ils seront là pour ça. Bien que l'éventualité d'une grève soit sur la table, le syndicat souhaite en venir à un règlement avant l'adoption de ce moyen de pression. Jasmin Dumas, ATM Nouvelles, Saguenay. Ce sont quelques 110 personnes qui ont défilé au palais de justice de Chicoutimi au cours des 12 derniers mois pour faire face à des accusations de crimes à caractère sexuel. Pas moins d'une dizaine d'entre eux demeurent à moins de 5 minutes de l'école primaire Sacré-Cœur à Jonquière. Le directeur de l'établissement, Alain Doré, assure que la sécurité des jeunes élèves est la priorité que des présumés agresseurs sexuels habitent à proximité de l'école ou non. Le gouvernement péquiste va de l'avant avec l'indexation des frais de scolarité et annonce une hausse de 70 $ par année en clôture du sommet de l'éducation. La première ministre du Québec, Pauline Marois, a toutefois accepté que la question des frais institutionnels obligatoires fasse partie de la révision de la formule de financement des universités. Les associations étudiantes sont mécontentes de cette décision, mais se sont résignées en se rabattant sur les fraises institutionnelles. Le sommet sur l'éducation supérieure est maintenant terminé. Rien n'a été proposé pour apaiser la grogne d'un petit groupe d'étudiants de l'UQA qui revendiquent la gratuité scolaire. Voici un reportage de David Rioux. Slogan partisan cassera les pancartes. Les étudiants de l'UQA qui étaient de retour dans l'île de Chicoutimi sous une supervision policière bien étroite. Le groupe d'une quarantaine de manifestants ont sillonné les principales artères de la ville en dénonçant l'indexation des frais de scolarité de la première ministre, Pauline Marois. Pour dénoncer les dépipés que le Parti québécois nous a envoyés lors du sommet de l'éducation, en fait, ils ne nous ont pas mis avec les élections une consultation qui serait large sur le milieu de l'éducation postsecondaire. En fait, il nous est arrivé avec un paquet de conclusions que lui avait pris à l'intérieur de son parti et qu'il a décidé d'imposer à tout le monde. Ces positions-là ne font pas l'affaire d'une grande partie des étudiants du Saguenay. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on organise une manifestation. Pour ce groupe, le changement de pouvoir du Parti libéral au Parti québécois n'a fait aucune différence. Les revendications restent les mêmes et les réponses du gouvernement également, selon l'organisateur de la manifestation. Pas de grande différence. Il faut se rappeler qu'au 6 décembre 2010, le Parti libéral organisait lui aussi une table de concertation sur l'éducation à Québec qui est arrivé et nous avait dit « Il va falloir parler des frais de scolarité et tout ça ». Finalement, il est arrivé avec la question « Comment osons-nous les frais de scolarité? » Il n'y avait pas de question sur comment on finance nos universités, sur qu'est-ce qu'on veut qu'il y ait comme mission. C'était juste « Nous osons les frais de scolarité. » Astinez-vous maintenant pour savoir comment on le fait. Le Parti québécois nous fait la même chose, mais avec l'indexation. Après avoir envahi le bureau du député péquiste Stéphane Bédard, absent, la manifestation déclarée illégale par la police a poursuivi son chemin vers le boulevard de l'université. S'exprimant pourtant haut et fort dans les rues, peu de manifestants ont voulu donner leur opinion à la caméra. Cet étudiant est parmi les rares à avoir accepté. Une journée et demie, très sincèrement, n'importe quelle personne qui a fait des réunions, des conférences, va vous le dire qu'en une journée et demie, on ne règle pas grand-chose, à moins que ce soit canné. Un reportage de David Rioux. Dans le même ordre d'idée, le porte-parole de la manifestation, le sommet de l'indexation, qui avait lieu cet après-midi à Chicoutimi, Pierre-Aucoté, était de passage dans nos studios. Mon collègue Raphaël Lapierre s'est entretenu avec lui. Pierre-Aucoté, bonjour. Bonjour, M. Lapierre. Le gouvernement Marois a annoncé aujourd'hui une indexation des droits de scolarité à un taux de 3 %, ce qui représente environ 70 $ par année. Vraisemblablement, il y a plusieurs étudiants et plusieurs gens de la société civile qui s'y opposent. Qu'est-ce qui vous dérange particulièrement dans la proposition du gouvernement? En fait, il n'y a pas de réflexion de fond qui est faite sur les droits de scolarité. Actuellement, on a dit, bon, ça prend un peu plus d'argent, on pense que les étudiants peuvent contribuer plus, donc on va hausser les frais, ce que le gouvernement Marois appelle une indexation. En fait, la problématique, ce n'était pas de se demander où est-ce qu'on peut augmenter les frais, c'est à savoir qu'est-ce qu'on veut organiser comme financement de nos universités. Puis ça, cette réflexion-là n'a pas été faite pendant le sommet, il a juste été regarder comment on peut garder l'accessibilité financière aux études. La question ne se résume pas à ça. Le fait est que la majorité de la population du Québec, selon les derniers sondages, sera en faveur de l'indexation. Est-ce que ce n'est pas le rôle du gouvernement de gouverner pour l'ensemble des citoyens et non seulement pour un groupe d'oppression, malgré le fait qu'il les ait appuyés l'an dernier dans la rue? Bien, la situation, c'est que le gouvernement Marois est allé dire que la gratuité scolaire était irréalisable, ce qui est totalement faux. Les choses qui sont toujours réalisables, en ayant un peu de volonté, on sait que s'il y avait une réforme claire du système de redevance des mines, s'il y avait le retour de la taxe sur le capital des banques, même à l'intérieur de nos universités, les cadres supérieurs ont droit à un programme supplémentaire de retraite à laquelle ils ne contribuent même pas. Pour certains, on est obligé de coûter pour eux autres jusqu'à 50 000 $ par année. Ça, c'est des choses qui sont inacceptables. L'argent pour la gratuité, on est capable de l'avoir. C'est juste que politiquement, il n'y a pas la volonté de le faire. Hier, des bureaux de ministres ont été vandalisés. Aujourd'hui, il y avait des manifestations. Hier soir aussi, est-ce qu'on n'est pas en train de revivre un deuxième printemps érable comme l'an dernier? Je pense que si, pour que les revendications des étudiants soient entendues, ça prend un deuxième printemps érable, il y en aura un deuxième. Je vois qu'en ce moment, vous n'arborez pas de carré rouge. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour le fait de ne plus porter le carré de Feutrine? En fait, pour ce qui est du carré rouge, c'est une position personnelle. Moi, quand le gouvernement, pas le gouvernement, mais le Parti québécois a décidé de le porter avec leur position qui était très floue sur le GL, qui s'en allait peut-être vers une indexation, et en fait, absolument pas sur une question de fond au niveau du fonctionnement de nos universités. Moi, j'ai trouvé que le symbole était souillé, donc je l'ai tassé de côté. Dans un contexte de sessions compressées dans plusieurs établissements scolaires du Québec, est-ce que vous croyez que la mobilisation va pouvoir revenir à un point tel que celui de l'an dernier, avec justement plusieurs sessions qui sont déjà dans des formats beaucoup compressés? Bien, je pense qu'en fait, si les étudiants ont envie de retourner dans la rue, ils vont le faire. C'est sûr que c'est difficile de prévoir les processus démocratiques et de mobilisation qui se font. Autant l'année dernière, personne ne s'attendait à avoir une grève, ou ce qui sortirait jusqu'à 300 000 étudiants en grève, comme autant cette année, c'est très difficile à prévoir. Il y a un an presque jour pour jour, du côté du cégep de Jonquière, du cégep de Chicoutimi, de l'Université du Québec à Chicoutimi, on rejetait la grève générale un an plus tard, alors qu'on parle justement d'une hausse de 70 $, en comparaison avec celle de 1625 de l'an dernier. Est-ce que la mobilisation est possible au Saguenay-Lac-Saint-Jean en ce moment? Bien, moi, je pense que tout est possible. En fait, aussi, avec la largeur du débat qu'on a eu l'année dernière, je pense qu'il y a une conscientisation autant auprès de la population que des étudiants, à savoir que ce n'est pas juste une question d'un nombre fixe d'augmentation, sur une question de vision globale de notre système d'éducation et de notre société. Donc, en ce sens-là, la question tombe beaucoup plus au niveau des valeurs, puis je pense que ça peut aider au niveau de la mobilisation. Justement, le sommet qui est actuellement en lieu semble axer beaucoup sur le côté économique. Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt un débat à refaire au niveau de la fonction même, de l'essence même des universités? Bien, c'est évident. En fait, on remarque depuis les dernières années, en fait, depuis environ 20 ans, les universités axent de plus en plus vers la recherche qui est pour les entreprises, pouvoir donner des brevets à bas prix. Ensuite, la recherche financée par les entreprises, entre autres les pharmaceutiques. Ça, c'est une pression supplémentaire du système capitaliste sur nos universités, qui étaient là, en fait, pour former une population critique de son gouvernement, puis en fait, pour répandre le patrimoine scientifique et culturel d'une société. Dans un débat polarisé comme celui-ci, où s'opposent la gauche et la droite une vision plus économique, une vision plus sociale, est-ce qu'on n'essaie pas plutôt de faire un compromis, justement, entre ces deux visions-là? Et est-ce que c'est possible d'y arriver à un compromis, quand on sait que c'est diamétralement opposé, ces deux façons de penser-là? Je pense que demander un compromis entre l'argent et les personnes, c'est irréalisable et inhumain. On devrait nécessairement axer toutes nos décisions vers la qualité de vie des gens et non vers un principe économique. Dans les conjonctures actuelles, avec la pression qui augmente du côté des étudiants et le gouvernement, qui, malgré des engagements, qui avaient semblé clairs pour certains étudiants, qui décident d'indexer, est-ce qu'on va en arriver à un règlement pour ce qui est de l'épineuse question des frais de scolarité? Tout dépendra des décisions du gouvernement à Marois, je vous dirais. En terminant, quelles actions sont à prévoir maintenant? On sait que c'est une première manifestation. Il y en a eu une plus grosse du côté de Montréal. Là, l'indexation est maintenant officielle. À la base, c'était pour se défendre d'indexation. Qu'est-ce qui s'en vient maintenant comme mobilisation? Est-ce qu'on retourne au vote de grève et tout ça? C'est sûr que pour moi, c'est difficile de voir qu'est-ce que les autres vont faire. C'est sûr qu'au niveau de l'UQAC, il y a déjà beaucoup de gens qui sont en train de se mobiliser autour des coupures que le rectorat a imposées à la communauté universitaire récemment. Pour ce qui est du niveau national, je pense que le plus intéressant, ça va être d'attendre de voir qu'est-ce que les associations étudiantes, membres des fédérations étudiantes vont faire comme bilan du sommet, à savoir est-ce que c'était finalement une mascarade ou non, même si mon point de vue est fait là-dessus, ça a l'air que ce n'est pas clair pour tout le monde. À ce moment-là, on pourra voir ce qui va venir. Pierre Aucoté, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'était Pierre Aucoté, le porte-parole de la manifestation contre l'indexation, contre le sommet de l'indexation qui avait lieu aujourd'hui à Chicoutimi. Les Jeux du Québec arrivent à grands pas et la pulperie de Chicoutimi présente une exposition sur quelques éditions des Jeux qui ont eu lieu dans la région au cours des dernières décennies. Marie Vignola, cette exposition, rappellera de bons souvenirs aux anciens bénévoles. Oui, Frédéric, il s'agit de quatre éditions des Jeux du Québec qui ont eu lieu dans la région de 1972 à 1999. L'exposition qui se nomme les Jeux du Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean est présentée à la pulperie dans le but de se remémorer les finales du siècle dernier. Le responsable des communications de la pulperie croit qu'il est pertinent en 2013 d'exposer les archives des anciennes finales. C'est pour rappeler des souvenirs un peu aux gens qui ont vécu les Jeux à ces époques-là. Comme vous voyez dans l'exposition, il y a plusieurs photos, plusieurs artefacts qui datent de 1972, 1976, 1985 et 1999. Donc les gens vont se reconnaître un peu sur la nostalgie vu qu'en 2013, il y a les Jeux de Saguenay. On voulait rappeler aux gens un petit peu ce qui s'était passé dans le passé. Et des souvenirs, il y en a. Des costumes d'hôtesse aux médailles d'or, en passant par la mascotte de chaque édition, les gens pourront plonger dans différentes époques du Québec. Comme le mentionne M. Cloutier, l'exposition est destinée à plusieurs tranches d'âge. Ça s'adresse, je vous dirais, aux familles surtout, puis peut-être aussi aux gens qui ont déjà participé au Jeux, qui veulent se rappeler des bons souvenirs, puis qu'aujourd'hui ont des enfants, justement les familles. Donc c'est pour mal le public qu'on vit à cette exposition-là. Même si l'exposition vient tout juste de commencer, les organisateurs assurent qu'elle durera longtemps. C'est seulement à la fin août, soit le 25, que se terminera cette exposition. Les Jeux du Québec, ça dure seulement à peu près une semaine. Mais les gens qui n'auront pas l'occasion de le voir pendant les Jeux du Québec vont pouvoir poursuivre un petit peu aussi. Et quand ils vont venir faire un tour de la pulperie, des autres expositions, vont avoir l'occasion également de voir ce qui se passe par rapport à cette exposition-là. L'exposition est à moins de 10 $ pour les étudiants et les enfants. Marie Vignola, ATM Nouvelles, Saguenay. La Ville de Saguenay recevra l'été prochain 450 cadets de la Marine dans deux nouveaux camps d'instructions situés à Lens-à-Benjamin et à Chipsha. La nouvelle a été confirmée par le lieutenant du vaisseau et commandant des cadets de la Marine 257 Le Montagnien, Michel Samson. C'est la fermeture de l'ancien lieu d'entraînement à Bécancourt en mai dernier qui a ouvert la porte à Saguenay. Au sport maintenant, Nicolas, une grande rivalité prendra fin ce soir. En effet, Frédéric, les équipes de basketball des gaillards du cégep de Jonquière disputeront la victoire ce soir au Cougar de Chicoutimi au cégep de Chicoutimi. Depuis quelques années, une rivalité s'est créée entre ces deux formations, tant du côté masculin que féminin, offrant du jeu de très haut niveau. Félix Saint-Aubin tout d'abord, pour ce qui est des gaillards masculins, à quoi devons-nous nous attendre pour la rencontre de ce soir? Eh bien, Nicolas, c'est simple de vraiment s'attendre à toute une rencontre entre Chicoutimi et Jonquière. On le sait, comme tu l'as mentionné, une forte rivalité entre ces deux équipes, mais aussi à cause du classement. Présentement, Jonquière qui est au troisième rang avec 11 victoires, 4 défaites, tandis que Chicoutimi est sixième avec 7 victoires, 8 défaites. Donc, des deux côtés, c'est très important, cette rencontre. Quelles sont les forces en présence d'un côté comme de l'autre? Tout d'abord, Nicolas, pour les gaillards, eh bien, on surfe sur une séquence de cinq victoires consécutives. Donc, par les temps qui courent, ça va vraiment très bien. Aussi, on aimerait consolider sa place en série, puisque, comme je l'ai mentionné, on est troisième dans le circuit nord-est. Pour ce qui est de Chicoutimi, eh bien, c'est différent un peu. On a vraiment trois joueurs qui sont excellents pour mettre des paniers. Il s'agit de François Corriveau, Marc-André Ouellet et Robin Fouquet-Samuel. Ces trois joueurs sont vraiment le cœur de l'équipe. Et on va aussi être motivés par le fait d'aller chercher les deux points, puisqu'avec trois rencontres à faire à la saison, eh bien, ils sont à deux points d'une place en série. Et justement, ce matin, je me suis entretenu avec le capitaine des gaillards, Julien Gauthier. Voyez ce qu'il avait à dire au sujet de Chicoutimi. Bien, en fait, il y a deux, trois bons joueurs dans l'équipe qu'il faut particulièrement guetter la défensive. Donc, on va faire une tâche qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il va y avoir un joueur qui va être collé sur un autre joueur tout le match pour justement l'empêcher de scorer le moins possible. Et du côté féminin, Félix, les deux équipes qui s'affronteront ont un bon rendement cette saison? Oui, tout à fait. Nicolas Jonquière est en première position avec dix victoires, quatre défaites. Ils sont favoris pour remporter le championnat nord-est. Du côté de Chicoutimi, eh bien, ça va très bien aussi. Neuf victoires, cinq défaites. Ils sont en quatrième position du circuit nord-est, mais seulement à deux points de la tête. Donc, là aussi, on remarque qu'il y a beaucoup de parité à ce niveau. Et puis, en terminant, Félix, à quoi devons-nous nous attendre pour cette fin de saison des gaillards? Eh bien, après cette rencontre, il restera une autre rencontre face au cégep de Champlain-Saint-Laurence, dont un autre très grotesque pour les gaillards. Merci beaucoup, Félix. Ça fait plaisir. Les élites de Jonquière disputent ce soir le troisième match de leur série, les opposant aux Grenadiers de Châteauguay. La troupe de l'entraîneur-chef Dany Fortin tire de l'arrière 2 à 0 dans la série et le pilote des élites a cru bon tenir une rencontre d'équipe après la défaite de 8 à 5 samedi dernier. Je vous laisse entendre ce qu'il avait à dire à ce sujet. Les joueurs ont réussi à analyser que, justement, c'était les petits détails qui avaient fait la différence, des détails de concentration souvent. Ce n'étaient pas des problèmes de structure, ce n'étaient pas des problèmes d'intensité, parce qu'on a été très intense, on a été structurés, on a respecté notre plan de match. C'était des détails de concentration individuelle qui ont fait peut-être qu'on a commis des petits erreurs qu'on ne faisait peut-être pas habituellement. Dany Fortin ne compte pas changer son plan de match en vue de la partie de ce soir. Marc-Antoine Simard du Midget Espoir prendra la place de Zachary Houle, qui est présentement blessé, alors que Kevin Bouchard effectuera un retour devant le filet. Voici les commentaires d'avant-match de l'entraîneur-chef des élites. Les joueurs le savent. On a joué plusieurs matchs difficiles et on a joué plusieurs matchs où on devait justement performer ces dernières semaines depuis le mois de décembre pour justement se qualifier pour les séries. Les joueurs sont prêts et on le sent encore qu'ils vont donner un bon effort et qu'ils vont être là ce soir. La partie débutera à 19h30 au Foyer des loisirs d'Arvida. Les Saguenayens de Chicoutimi visitent ce soir les remparts de Québec au Colisée Pepsi. Après avoir récolté trois points sur une possibilité de quatre en fin de semaine, les hommes de marketing Uber espèrent commencer de bons pieds ce soir une série de six matchs à l'étranger pour sceller leur participation aux séries. La flamme des Jeux du Québec continuait aujourd'hui son parcours à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean en s'arrêtant à l'école Saint-Joseph d'Alma. La flamme est arrivée hier en hélicoptère à la base militaire de Bagotville. Elle passera éventuellement par Dolbo-Mistassini et Robert-Val avant de faire son entrée au centre Georges-Vizina le 1er mars prochain pour la cérémonie d'ouverture des Jeux du Québec à Saguenay. En terminant, l'attaquant des Canadiens de Montréal, René Bourque, ne souffre pas d'une grippe mais bien d'une commotion cérébrale. L'entraîneur-chef Michel Therrien a confirmé la rumeur aujourd'hui alors que son équipe se prépare à affronter les Maple Leafs de Toronto demain soir au centre Air Canada. Voilà, Frédéric, c'est ce qui termine le bulletin sportif d'aujourd'hui. Merci, Nicolas. Et Lauriane Bédard, à la météo, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre au cours des prochains jours? Oui, Frédéric, pour le reste de la semaine, ce sera doux pour ce soir et cette nuit. Pour le Saguenay, une température varia entre moins 5 et moins 9 degrés Celsius. Des vents de 10 km heure sont attendus avec un ciel variable. Aucune précipitation n'est cependant prévue. Pour la journée de demain, mercredi, le soleil sera des nôtres avec une température d'un degré Celsius et des vents de 15 km heure. Pour ce qui est du lac Saint-Jean maintenant, ce soir et cette nuit, une température varia entre moins 4 et moins 9 degrés Celsius et de faibles vents de 5 km heure. Pour mercredi, ce sera généralement ensoleillé, une température plus froide qu'au Saguenay, cependant, donc on attend moins 8 degrés Celsius et des vents de 10 km heure. Pour jeudi, de faibles précipitations sont attendues. Voilà, Frédéric. Voilà, c'est ce qui complète votre webjournal du 26 février 2013. Merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501